Musique Bonjour à tous, c'est Célia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation d'un jeu, l'oracle des saisons, qui a été réalisé par Marianne Grasse-Limeyer et les illustrations de Sonia Cook. Vous allez voir, les illustrations sont de toute beauté, c'est vraiment un jeu magnifiquement réalisé. Donc il a été édité au courrier du livre, comme d'habitude, je vous mets la référence du jeu juste en dessous en barre d'infos pour le retrouver. Donc réalisé par le courrier du livre, il est, comme vous pouvez le voir avec le coffret, tout coloré. C'est un jeu qui est axé sur la nature et sur la femme, principalement. Alors, comme vous pouvez le voir là, quand la nature parle aux femmes, la femme comme la nature est cyclique en résonance avec la ronde des saisons. Donc c'est un coffret avec 54 cartes, accompagné d'un livre explicatif, qui invite à une reconnexion avec la nature, reflet de notre propre diversité, clé d'une vie épanouie, porteuse de sens. Au fil de la pratique, vous sentirez se ranimer ce lien immuable, indéfectible, entre la nature, votre environnement et vous-même. Captez votre âme saisonnière, printemps, été, automne ou hiver, et ses qualités, dynamisme, fleurissement, lâcher prise, introspection, vous permettra de suivre la voie de la beauté, de la complétude, mise en lumière par les sublimes illustrations de Sonia Koch. Voilà, donc, on peut d'ailleurs télécharger gratuitement les rythmes associés aux cartes pour écouter et jouer au tambour les énergies des saisons, parce que vous avez pour chaque carte une proposition de rythme, vous allez voir. Donc vous pouvez les télécharger après. Alors, c'est très important d'avoir ce côté musical, puisque l'auteur, justement, est musicothérapeute. Donc elle utilise beaucoup le son, le rythme, et elle a aussi une pratique chamanique. Donc on est avec cette idée de tambour aussi, qui est très présente, dans son parcours, dans son initiation. Donc c'est intéressant, justement, à prendre en compte avec ce jeu. Alors, l'oracle des saisons, donc vous avez un coffret rigide, comme ceci, avec un intérieur violet. Ici, vous avez le livre, c'est un gros livre, tout en couleurs. Vous avez une pochette en tissu, mauve, violet, violette, hop, voilà. Et vous avez donc les cartes après. Donc je vais sortir les cartes, je vais d'abord vous montrer un petit peu le livret. Voilà. Et donc dans le livret, alors, il faut vraiment comprendre que ce jeu, il a été écrit pour les femmes. C'est important à prendre en compte. Moi, c'est quelque chose qui m'a un petit peu titillée, un petit peu dérangée. J'ai eu l'impression qu'une part de moi-même avait été un petit peu oubliée dans ce jeu. Pourtant, je suis une femme, mais j'ai une forte énergie masculine parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup aussi aller de l'avant. Et je me considère vraiment dans cette entièreté masculine et féminine. Et sans arrêt, justement, à essayer de relier, en fait, les deux. De relier, de travailler avec ces deux énergies. Et c'est pour moi vraiment quelque chose de complémentaire. Et j'ai eu l'impression un petit peu, du coup, avec ce jeu axé uniquement sur les femmes, eh bien qu'une part de moi-même avait été un petit peu oubliée. Voilà, c'est un petit peu le ressenti que j'ai eu tout à fait personnellement. Après, c'est un jeu vraiment magnifique avec plein, plein de propositions, des illustrations sublimes, des textes qui sont très intéressants aussi. Donc, voilà, on a Bienvenue dans votre monde, un message spécial pour les femmes. Donc, si vous avez justement du mal avec cet aspect féminin de vous-même, puisque qu'on soit un homme ou une femme, on a ces deux aspects, féminin et masculin. On a aussi, en tant que femme, ce côté très cyclique avec les règles. Ce cycle qui est dominant chez nous, qui est présent constamment. Donc, c'est vrai qu'on a ce rapport qui est différent, peut-être, avec les saisons. Et c'est là-dessus qu'elle va mettre l'accent. Et ça peut être intéressant pour vous, si vous cherchez à vous harmoniser par rapport à ça, par rapport à votre nature cyclique, à comprendre, à travailler avec au rythme des saisons. Ça va être un jeu qui va être tout à fait adapté pour ça. Donc là, par exemple, on a La Femme et les saisons. Avec le corps de la femme qui porte ses propres saisons. Donc, c'est intéressant aussi de mettre en corrélation le corps physique. Donc, ici, on vous invite à découvrir les jeux. Le jeu, vous allez voir que dans le jeu, il y a des cartes éléments, des cartes de saison. Des propositions, justement, de musique, à la fin. Des cartes qui sont en lien avec la nature. Et puis, des cartes aussi, à la fin, qui sont en lien avec, voilà, vraiment l'aspect féminin. Donc, des cartes qu'elle a appelées des cartes d'intégration. Donc, comme Mère Nature, justement, où là, on vous parle de la nature. La cycle des saisons, avec cette notion vraiment cyclique. On vous propose un travail sur les différentes phases de là où vous en êtes dans le cycle, justement. Si vous tirez cette carte, il y a un travail différent à chaque fois. Une réflexion aussi différente à chaque fois. Voilà, donc, c'est joli. On a un livre qui est tout en couleurs. Qui est aussi avec cette idée de colorer. Parce que vous voyez... Alors, on a des couleurs qui suivent le printemps en vert, l'été en jaune, l'automne en marron et l'hiver en bleu violet. Bleu foncé et violet. Donc, là, c'est les indications par rapport à la musique. On a des propositions de tirage. Et ensuite, donc, on a les cartes des quatre saisons. Donc, ici, on a le printemps avec le message du printemps, l'été, l'automne. Et vous voyez, à la fin, on a toujours ici un rythme qui vous est proposé. Et l'hiver. Choisissez-vous en femme cocooning. Ici, on a les cartes liées aux éléments. Donc, ça, j'aime bien parce que, que ce soit les saisons ou que ce soit aussi les cartes des éléments, c'était vu de façon un petit peu plus globale. Donc, accessible vraiment pour tous. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, la terre, l'eau en été, l'air en été, le feu en été. Vous voyez que vous les retrouvez pour chaque saison. La terre en automne, l'eau en automne, etc. Donc, on a toujours ce travail sur les saisons et les éléments. Et ensuite, on va passer, donc, aux fameuses cartes. Donc, là, on a vraiment cette idée que la nature est féminine. Et on a ce travail sur les cartes, d'abord, du printemps. Et vous voyez que chaque carte, chaque paragraphe va commencer par mon ami, ma soeur, ma semblable. Et ensuite, on développe le texte. On a une proposition, si vous tirez cette carte, une proposition par rapport à la carte liée à sa saison, la saison du printemps. Et un travail avec la nature et toujours un rythme à écouter. Donc, pareil, ici, on a la curiosité qui est éveillée au printemps, puisqu'on est toujours dans la saison du printemps. Ici, les cartes du printemps, vous le voyez là. On a l'aventure, on a l'intuition avec le printemps. Ensuite, on arrive à la partie sur l'été. Donc, toujours pareil, ma soeur, mon ami, ma soeur, ma semblable. Quel est le détail qui vous rend si spécial ? Donc, on développe un petit peu ici, avec l'expression. Toujours un rythme qui est proposé. Une mention spéciale, si vous tirez cette carte au moment de l'été, dans sa saison. Hop ! On a ensuite la même chose, toujours pareil, pour l'automne. On a ensuite la même chose pour les verges. J'adore cette illustration, je la trouve sublime. Voilà. Et après, on a les cartes d'intégration dont je vous parlais tout à l'heure, avec Mère Nature. Et le cycle, vraiment une notion sur le cycle. Donc, c'est un livre qui est très riche, très complet, intéressant, vraiment pour découvrir aussi sa nature de femme, sa nature cyclique, ce lien avec la nature et aussi l'intégration avec notre corps de femme. Voilà. Donc, je vais vous montrer maintenant les cartes qui sont... Je me répète, mais j'ai eu un énorme, énorme, énorme coup de cœur pour ces cartes-là, pour ces illustrations. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez... Alors, moi, c'est comme ça que je l'ai fait, du coup, puisque le livret me parlait un tout petit peu moins, à cause de cette nature très féminine, un peu trop féminine à mon goût, utiliser simplement la carte avec le petit mot-clé. Donc, on a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, la terre au printemps, un germe ne se voit pas, il s'écoute. L'eau au printemps, abreuvez-vous de promesses. L'air au printemps, le feu au printemps, la terre en été, l'eau en été, l'air en été, elle est sublime, celle-là, j'adore. Le feu en été, la terre en automne, j'aime beaucoup également. L'eau en automne, l'air en automne, le feu en automne avec toutes ces belles couleurs, je trouve ça magnifique. Oh, celle-ci, je l'adore aussi. La terre en hiver, je la trouve d'une douceur. Les cartes de l'hiver sont plus douces. Voilà, donc après, je vous montre le dos également. Très beau dos. Après, on a des personnages qui sont représentés, du coup. L'indépendance, la curiosité, l'aventure, l'intuition, affirmation, créativité, magnifique, énergie, purification. Et comme vous pouvez le voir, les cartes du printemps ont la couleur verte de la carte du printemps. Ici, on arrive avec les cartes de l'été qui ont la couleur orange. Expression, sensualité, transgression, amour, générosité, liberté, joie, confiance. puis on arrive aux cartes de l'automne, dans les tons de marron, fierté, en bas, les tons de marron, protection, authenticité, vulnérabilité, puissance, elle est magnifique aussi, stabilité, engagement, discernement, et puis on termine, pardon, alors on termine pas tout à fait, excusez-moi, on a encore après les deux autres cartes, mais là on est dans la saison de l'hiver avec la paix, le secret, le rêve, la connexion, les origines, l'origine, le repos, la communauté, et celle que j'adore, j'adore, la douceur, je la trouve belle cette carte, mais belle, ah là là, et ensuite on a les deux dernières cartes pour finir avec Mère Nature et le cycle des saisons, voilà, donc on a un dos très coloré aussi, qui reflète bien l'état d'esprit du jeu, toujours le même style de carte, brillante et épaisse, une tranche dorée également, voilà, donc voilà pour la découverte de ce jeu, je le trouve, que je trouve très 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 beau, très vibrant, voilà, donc je vous avais fait un petit tirage du matin avec, et on en refera d'autres, hop, voilà, on termine sur plein de belles couleurs, et avec ma carte préférée, je vous embrasse tous bien fort, je vous souhaite une belle journée, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, bye bye, et on se retrouve très bien, 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 Sous-titrage ST' 501